Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler encore d'Epic Game Store mais surtout d'exclusivité dans le furetage le plus total Epic Game Store a annoncé à la Gamescom, enfin il n'a même pas annoncé, pendant le trailer de l'Epic Game Store exclusive de quelques secondes pendant l'ouverture de la Gamescom, on a pu voir Oddworld Soulstorm être annoncé comme exclusive. Et juste derrière, il y avait une annonce du patron de Oddworld pour expliquer les raisons de pourquoi il est allé sur l'Epic Game Store. Et de héros à zéro, on va voir un autre article du développeur de Dark qui lui a refusé l'exclusivité de l'Epic Game Store et en plus il amène la preuve que l'Epic Game Store refuse de vendre son jeu s'il n'accepte pas cette exclusivité. On va voir ça tout de suite. Avant toute chose, une bonne nouvelle, vous savez je vous invite souvent à soutenir ce contenu, à soutenir la chaîne via des commentaires, des abonnements, des partages, notamment la cloche. Comme vous pouvez le voir, on est à 3,4% au niveau de la cloche. Quand j'ai commencé cette série de vidéos, on était à 3%, donc il y a eu 0,4% d'augmentation en l'espace d'une vingtaine de jours. C'est très bien, je suis très très content. Comme je vous l'ai déjà dit, YouTube a tendance à déréférencer ce genre de contenu d'informations un peu indépendantes, un peu borderline. Donc d'avoir activé la cloche, de commenter, de partager, fait vivre ce contenu et aide au référencement et donc apporte plus de lumière et fait connaître tout simplement cette série de vidéos à d'autres gens. Donc si vous voulez soutenir ce projet, partagez autour de vous, commentez, clochez, abonnez-vous. On va lire l'article et en même temps, je vais vous mettre un petit peu de gameplay parce que ça fait plaisir, ça reste Oddworld. Pour ceux qui ont connu Oddworld, c'était une énorme licence, une monstrueuse licence de la première PlayStation. Moi à l'époque, je m'en souviens, j'ai joué qu'au premier Oddworld. Je ne suis pas un gros fan de la licence mais le premier m'est resté dans la tête comme étant un jeu 4K où on jouait une scène cinématique tellement c'était beau pour l'époque. Et après j'ai joué à la fureur de l'étranger, pas un gros spécialiste de Oddworld. Quoi qu'il en soit, Oddworld revient dans un remake, remaster repensé dans cette version de Soulstorm et malheureusement il est sur l'Epic Game Store en exclusif. Et donc le patron dit, maintenant les développeurs doivent se justifier et demandent aux fans de ne pas les harceler sur l'Epic Game Store. On va revenir sur plein de choses qu'on a déjà vu sur ça. Donc accrochez-vous à vos slips, bouclez vos ceintures, on est parti. L'une des informations les plus faciles à manquer lors de l'ouverture de la première nuit de la Gamescom, lundi a été dissimulé dans une publicité pour l'Epic Game Store. Et inclué un extrait de tous les jeux qui étaient devenus exclusifs dans la liste d'Epic Game Store. Et on y a découvert Oddworld Soulstorm. Peu de temps après, Oddworld, le créateur, Lauren Lanning, a posté un message via le compte Twitter de Oddworld. Ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer le raisonnement qu'il a pris pour importer la version PC de Soulstorm sur Epic Games de manière exclusive, parce que vous méritez de le savoir. Il a souligné que Soulstorm avait été autofinancé à 100% auparavant, mais que, pour créer la version de Soulstorm, que nous voulons, vous le méritez, nous avions besoin d'une aide financière supplémentaire. Mon cul ! A lui seul, le message pourrait se lire comme tout communiqué de développeurs destinés aux fans à vide de mise à jour. Mais couplé aux événements récents, il s'agit de la prochaine étape de la lente décomposition de la relation entre les créateurs des jeux et les fans qui interagissent avec les jeux. C'est très intéressant, vous allez voir. Après, une rage générale. Le truc, c'est que ce qui me tue, au niveau des journalistes, ils apportent uniquement les faits, mais ils n'expliquent rien derrière. Julien Chies, sur sa dernière vidéo, sur JVD.com, ils ont parlé de doublettes, ou récemment, du cas de Epic, du cas de Apex Legends. Ils ont juste dit, Apex Legends a proposé une monétisation, les développeurs se sont excusés, et les joueurs ont continué à s'insulter. Ils n'ont absolument pas expliqué pourquoi ils ont continué. Ou quelles sont les raisons du backlash ? Et là, ça va être la même chose, vous allez voir. Je me répète encore, mais ça va être exactement la même chose. Après, une rage généralisée des critiques visant Gearbox Software, les développeurs de Metro Exodus. Ils n'expliquent pas qu'à 15 jours de la sortie du jeu, ils se sont barris sur Epic Game Store, et que toutes les précommandes n'ont pas été honorées. La même chose s'est passée pour Borderlands 3. Un schéma est apparu. Annoncez que votre jeu annoncé précédemment à une exclusivité Epic Game Store est un très bon moyen de se faire harceler. Mais pendant des années, tu vends ton jeu sur Steam, tu dis qu'il va sortir sur Steam jusqu'à deux semaines, une semaine avant la sortie, il va sortir sur Steam, où il va avoir des éléments physiques, où tu vas l'avoir en physique comme Shenmue, et qu'au final, non, ça sort sur Epic Game Store, il n'y a plus de physique, démerdez-vous. Comment tu... Et après, les développeurs osent parler que les joueurs sont toxiques ? Osent parler que les joueurs sont toxiques ? Osent dire qu'ils n'ont jamais connu... Le développeur d'Apex Legends, il n'a jamais connu ça. Il se souvient d'une époque où les joueurs étaient beaucoup plus gentils, ils n'étaient pas aussi virulents, vulgaires et toxiques. Mais oui, moi aussi, je me souviens d'une époque où on ne voulait pas te vendre une hache, une simple skin de hache à 200 dollars. Je me souviens d'une époque où les mecs, ils faisaient leurs jeux pour faire leurs jeux et ils étaient heureux. Ils ne cherchent pas à t'extorquer de l'argent pour rien, en plus d'Apex, de t'insulter de parasites, de profiteurs, de trous ducs. Oui, on se souvient d'une époque où les développeurs faisaient des jeux parce qu'ils étaient des gamers et ils aimaient développer des jeux. Mais ça, on va le voir, il y a un héros juste après en parlant de Dark. Vous allez voir ça là-dessus. C'est la raison pour laquelle un studio indépendant comme Glumberland, développeur doublette, choisirait d'écrire un long article de blog détaillant leur raison dans le but de parer à la tempête qui semble faire partie intégrante des mots d'Epic Game Store exclusives. Être et, ce fut un effort futile car le message de Ben Vasseur, l'un des deux membres de Glumberland détaille le déluge de harcèlement qu'il a reçu pour avoir choisi de vendre son jeu comme il est sauté. C'est faux ! Il ne s'est pas fait harceler à cause du message que le jeu est devenu sur Epic Game Store. C'est parce qu'il a insulté tous les autres gamers en les traitant de toxiques. Et encore davantage, j'ai fait deux vidéos à ce sujet. Vous pourrez les retrouver dans les fiches. Je vous invite à aller tout simplement sur la playlist d'Ali Bourdin Investigation. J'ai fait plusieurs vidéos sur Ooblette, j'ai fait plusieurs vidéos sur Apex Legends, sur Borderlands, sur ces histoires d'Epic Game Store exclusifs. C'est faux ! Ce n'est pas bien ce qu'il a reçu comme déluge, comme tsunami de merde. Ce n'est vraiment pas bien. Mais je serais presque tenté de te dire que c'est amplement mérité face à la merde de la manière qu'il a annoncé ça. Mais regardez les vidéos pour beaucoup plus de détails. Je donne un avis beaucoup plus pertinent et beaucoup plus construit de ce côté-là. On ne va pas perdre de temps encore une fois de plus là-dessus. On a encore beaucoup de choses à voir. Cela se ressent dans la bagarre très médiatisée de cette semaine entre les membres de Respawn Entertainment et la communauté en ligne de Apex Legends. Pareil, ils n'expliquent rien. Bien qu'ils ne soient pas directement liés à Epic Game Store, elles déchaînent la tarification légitimement flagrante des produits de beauté en jeu disponibles lors de l'événement Iron Crown du jeu qui est dévolué à la guerre, une flamware, lorsque le développeur de Respawn tente d'expliquer le changement de tarification. Et pareil, ils n'expliquent pas leur raison. La raison, c'est simple. Pour résumer, il y a des lootbox dans Apex Legends qui coûtent 100 crédits. Donc, ça veut dire 1 dollar. L'Iron Crown sort, c'est un événement de 2 semaines. Les lootbox passent à 700 crédits, soit 7 dollars. 7 dollars. Donc, fois 7 la tarification pour des équipements extrêmement jolis et légendaires. Mais qui nous forcent à acheter sous 15 jours, sinon on ne les aurait pas. Donc, il y a eu un premier backlash. Les gars, ils ont dit, ok, on a compris, on s'excuse, on s'est un peu trompé sur la monétisation. On va faire ça différemment. Sur la dernière semaine de l'événement, vous pourrez acheter la lootbox que vous voulez pour 1 800 crédits. Pour 18 dollars. Deuxième backlash. Et au-delà de ça, ils nous ont... ils obligent à acheter les 24 lootbox, les 22 lootbox plus de gratuites, soit plus de 200 dollars de contenu, pour avoir la chance et la capacité d'acheter l'ultra-scheme d'une hache qui est pour 3500 crédits, soit 35 dollars. Donc 230 dollars de revenus au total. Pour un jeu soi-disant gratuit, et les gens te disent, bon les gars, vous êtes des gros profiteurs, ça serait bien de dépenser un peu de fric pour un jeu, nous on se casse le cul à vous faire du contenu. Et ça, c'est pas expliqué par les journaleux. C'est pas expliqué. C'est ça la raison de pourquoi les joueurs sont exaspérés. C'est pas les joueurs qui se deviennent de plus en plus violents, de plus en plus vulgaires, de plus en plus insultants, de plus en plus toxiques. Non, c'est les développeurs, ils sont comme ça. Et ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils te foutent un jerrycan d'essence. Ils sont en train de cramer au 4ème degré. Je comprends pas pourquoi il fait chaud. Je comprends pas pourquoi il y a personne qui nous aime. Je comprends pas pourquoi les gens nous brûlent. Oh ! Oh ! Réfléchis ! Et on va le voir. Avec le développeur de Dark, il est très, très, très pertinent sur tout ce bazar. C'est dans ce contexte que la déclaration de Lorne Lanning a fait son entrée dans le monde du jeu vidéo et dans son contexte, le langage commence à prendre tout son sens. C'est une note de supplication, un plaidoyer en faveur d'une foule invisible mais néanmoins ressentie pour se rendre compte de la décision de placer Outworld Soulstorm sur Epic Game Store est une décision prise pour eux. Une communauté... Une communauté doit être abordée avec la plus grande révérence de peur qu'une tempête de harcèlement indigné ne vous tombe sur la tête. Les mecs ont tellement peur des joueurs qui marchent sur des oeufs. Ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune... Ils ne peuvent pas se regarder droit dans la glace. Ils ne sont plus honnêtes envers eux-mêmes. Toute leur communication est basée pour... On va limiter la casse, les gars, et on va essayer de faire passer ça. Ils ne sont absolument plus honnêtes. La plupart des développeurs sont devenus des gros faux-culs. Ils ne sont qu'avides d'argent. Ok, on ne peut pas mener un studio sans fric. Epic Game Store envoie des montagnes de fric. Si tu veux survivre dans ce domaine, tu es obligé de vendre ton cul. C'est ce qu'ils font. Mais dites-le ouvertement. Je vends mon cul, je veux survivre, et puis basta. Arrêtez de faire la vierge effarouchée en mode, non, mais c'est pour vous amener plein de trucs. C'est faux. C'est faux. Il est révélateur que les réponses au message de Lanning, bien que rempli de colère habituelle, félicite d'être classe et respectueuse. C'est vrai que son message a été relativement bien placé. Mais encore une fois, Edward Snowstorm, je ne sais pas s'il a été annoncé sur Steam depuis longtemps. Mais ce qui est fou, qui est rageant, c'est quand tu joues, quand tu vois un jeu génial sur Steam que ça fait un an que tu as envie d'y jouer, il est dans ta liste, et d'un coup, deux semaines avant, oh ben non, il est sur l'Epic Game Store. C'est ça qui fout la rage. Citez-moi un exemple d'un jeu qui était exclusif Epic Store, mais dès le départ, et qu'il se mange un drama, ça n'existe pas. Il ne me semble pas que ça existe. Je ne suis pas sûr que ça existe. Je ne suis vraiment pas sûr que ça existe. Les développeurs déplorent régulièrement les attaques de fans en citant de manière crédible... De manière crédible, c'est faux ! Il n'y a aucune crédibilité la zone. De manière crédible, la raison pour laquelle ils n'interagissent pas avec eux en ligne. Et oui, et du coup, les développeurs réagissent de moins en moins en ligne. Ils font l'autruche. Non seulement ils ne comprennent pas pourquoi on est énervés, mais en plus, ils font l'autruche en mode... Je fais des jeux, mais c'est que pour des joueurs toxiques. Il ne faut pas leur parler, les mecs. Tu leur balances le bout de viande comme ça, et tu les regardes sans te déchirer entre eux. Oh ! C'est complètement dingue ! C'est complètement dingue. Complètement dingue. Et de l'autre côté, on va voir un gars qui met les pieds dans le plat et qui parle vraiment bien. Donc, c'est le développeur de ce jeu-là qui s'appelle Dark. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens et toutes les sources dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez lire par vous-même au calme et vous faire une idée par vous-même. Évidemment, je vous invite à interagir dans les commentaires de manière la plus constructive possible, la plus mature et adulte possible. Et au-delà de ça aussi, juste un petit truc, une petite aparté. On m'a dit, ça serait bien que tu changes de micro, ton micro n'est pas terrible. Alors, j'ai un micro extrêmement cardioïdement fermé parce que j'ai une fille et j'ai des travaux à la maison, il y a de la scie sauteuse qui tape et tout. Ça serait inaudible avec un Yeti sur pied ou avec un micro plus ouvert. Donc, je suis obligé de passer par ce micro pour le moment. Il n'est pas si mal que ça. Je pense que si le micro vous gêne autant que ça, dites-le dans les commentaires. J'essaierai de voir pour un autre micro pour améliorer la qualité de ma voix. Vos retours seront très pertinents là-dessus. Donc, on va passer au héros du jour. Pourquoi j'ai refusé un contrat d'exclusivité avec l'Epic Store ? Donc, un peu de fond d'abord. Développeur indépendant, je viens de me lancer dans mon premier titre, Dark. J'ai travaillé dessus pendant plus de 3 ans et demi, principalement en solo avec l'aide occasionnelle de quelques entrepreneurs talentueux. Il figurait dans le top 50 des jeux les plus demandés sur Steam avant son lancement. Le 27 juillet, j'ai mis en ligne un nouveau trailer indiquant la date de lancement Steam, le 30 juillet. Epic Store m'a contacté pour me proposer de conclure un accord d'exclusivité avec eux au lieu de publier Dark sur Steam. Ils ont précisé que la publication est non-exclusive de... Ah oui, attends. Ils ont précisé que la non-exclusivité de Dark n'est pas une option. C'était soit il était exclusif Epic, soit ce n'était pas possible de signer l'accord. J'ai rejeté l'offre avant que nous ayons eu l'occasion de parler à l'argent. Pourquoi j'ai rejeté l'offre ? Avant de commencer, j'aimerais souligner que je ne parle pas au nom d'autres développeurs. Chaque studio indépendant à une histoire unique doit faire face à un ensemble d'obstacles uniques. Les raisons suivantes sont les miennes et les miennes seulement. Le mec est... Voilà. Il pose les bases. J'aime l'argent. Et obtenir un paiement initial en plus des revenus garantis me semble formidable. Mais, même si je suis un développeur pour la première fois, je suis très sérieux au sujet de travailler dans des industries depuis très longtemps. Je venais d'annoncer la date de sortie de Dark sur Steam, retirer le jeu de Steam quelques jours après l'annonce de cette date gâcherait à jamais la crédibilité de mon studio. Comme Metro Exodus, comme Borderland, comme Shenmue, comme Helm... Ou Bleth. Comme tellement d'autres jeux qui ont déclenché des shitstorms monumentaux. Et voilà la raison. C'est la seule et unique raison. Si tu annonces ton exclusivité Epic dès le début, on s'en bat les steaks. On sera content de l'acheter sur Epic. Même si on n'aime pas le launcher... Même si les joueurs n'aiment pas le launcher Epic. Et que le jeu est bon, on s'en bat les steaks. C'est cette non-honnêteté des développeurs qui est juste vomitive. Je voudrais que mes clients sachent que ma parole a une signification en particulier lorsqu'une annonce est aussi cruciale que la date de publication de la plateforme. Un mec qui aime son jeu. Le fait de refuser l'offre d'exclusivité Epic aurait pu être une décision insensée à court terme mais compte tenu des montants... À court terme, compte tenu des montants en jeu. Parce qu'ils lui ont proposé une sacrée... Quand on pense à long terme, cependant, c'était une décision facile et évidente à prendre. Dans mon cas, c'est une décision facile et évidente à prendre. Il n'était pas là, j'ai pris votre fric comme ça, je vais pouvoir développer mieux le jeu et tout. C'est pour vous que je vous le fais en mode hyper pédante comme un vieux politicien dégueulasse populiste et tout. Dark est répertorié sur Steam depuis fin 2018. De nombreux utilisateurs de Steam ont ajouté Dark à leur liste de souhaits et ont attendu patiemment sa date de sortie pendant presque un an. Arrêter le jeu sur Steam, en particulier si près de la date de sortie, rendrait certainement malheureux les fans de Dark. Malheureux et la shitstorm aurait suivi. Outre les questions morales en jeu, cela en vaudrait-il la peine si on lui donne une grosse somme d'argent ? Vais-je gagner moins d'argent sur Steam qu'avec la garantie financière du magasin d'Epic Store ? Probablement. Mais c'est un juste prix à payer pour l'établissement d'une relation de confiance permanente entre mon studio et mes clients. Unfold Game, mon studio, est là pour rester et Dark n'est que le début. Mais bravo ! Faut applaudir des deux mains ! Faut vraiment applaudir de deux mains ! Tous les développeurs devraient avoir ce standing, devraient avoir ses couilles, ses chevilles, cette honnêteté. Ton jeu ne m'intéresse pas, ça me donne envie de l'acheter ! Voilà ! Voilà ! Beaucoup de personnes ont demandé que Dark soit disponible sur GOG. J'étais heureux de travailler avec GOG pour amener le jeu sur leur plateforme. J'espère, et là c'est très très intéressant, j'espère que l'Epic Game Store autorisera la vente non-exclusive des jeux indépendants, comme c'est le cas avec des jeux plus grands et encore inédits, comme Cyberpunk 2077, afin que des joueurs puissent profiter de ce qu'ils veulent. Un choix, si un joueur veut l'acheter sur Steam, sur GOG, sur l'Epic Store, un choix, Cyberpunk est apparemment partout, il n'est pas exclusif au Steam, euh, Epic Game Store, mais ça veut dire que Epic achète l'exclusivité et interdit que le jeu sorte sur les autres. Tu me diras le principe de l'exclusivité. Mais c'est dégueulasse. Moi je me rappelle, moi je me rappelle aussi d'une époque où il n'y avait pas de launcher à choisir. Les jeux s'installaient en local sur ta machine et ton écran était rempli de raccourcis de jeu. On va revenir un peu sur Ooblette parce que ça s'est passé à peu près au même moment. Le lendemain du jour où j'ai rejeté l'offre, le 31 juillet, les développeurs d'Ooblette ont annoncé qu'ils avaient accepté le contrat d'exclusivité signé avec Epic Store. A l'époque, j'ai décidé de ne pas participer à la controverse et de garder ma position sur les offres Epic pour moi-même. Cependant, j'ai remarqué que de plus en plus de gens ont commencé à me demander si j'étais sur le point de faire la même chose. En fin de compte, j'ai décidé de mentionner que j'avais rejeté l'accord d'exclusivité Epic afin que la communauté puisse être rassurée que Dark continue de faire son entrée sur Steam et GOG. C'est pas comme Ooblette ! Ooblette, il y a des tweets quelques semaines avant. Oui, est-ce que Ooblette sort bien sur Steam ? Oui, oui, Ooblette sort bien sur Steam. Genmou, est-ce qu'il y aura des... Oui, oui, il sort bien sur Steam. Oh là ! Exclusivité Epic ! Oh mais je ne comprends pas les joueurs, c'est des gros toxiques. Ce n'est pas possible, on ne peut pas discuter avec eux. Vous voulez qu'on soit ouvert pour discuter avec les gamers mais regardez comment réagissent. Les développeurs ne peuvent plus rien dire, c'est incroyable. Vos gueules ! Je m'emporte un peu. Ce n'est pas le point de Dalibourdin Investigation. On va décompresser un peu. Je m'excuse de m'être emporté. On va revenir à quelque chose de plus stable. Dites-le dans les commentaires si j'ai dépassé les bornes. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Mais c'est la passion qui parle, on va dire. parce que mine de rien j'essaie de traiter l'info de manière la plus équilibrée possible on va dire. Où est-ce que j'en étais ? En fin de compte, j'ai décidé de mentionner que j'avais rejeté l'accord. Je n'allais pas en faire un reportage et je n'ai pas contacté la presse pour attirer l'attention à ce sujet. Mais, maintenant que de nombreux médias ont rendu public le rejet de mon contrat épique, je me suis retrouvé dans un tweet adressé directement à Tim Sweeney, patron d'épique. Tim Sweeney qui disait « Et encore la preuve que le multi-launcher est quand même super bien dans un futur cyberpunk et sur plusieurs launchers. » Quelqu'un a retweeté derrière « Ah ouais, c'est cool ! Et pourquoi une fold game ? Ça doit être une exclusivité épique ? Sinon, vous ne pouvez pas le vendre ? » Inutile de dire que je n'ai jamais eu l'occasion de devenir le visage de la controverse sur l'exclusivité épique store. Mais comme je suis directement associé au tweet de Tim Sweeney, je me suis dit que je devrais au moins préciser ma position. J'ai vraiment un peu peur de partager la capture d'écran suivante étant donné que Tim Sweeney dispose d'un pouvoir monétaire et de bras longs illimités dans le secteur pour me détruire complètement ainsi que mon jeu. J'espère qu'il ne sera pas obligé de le faire, développeur indépendant pour la première fois après tout. Mais voici ma conversation avec la représentante de épique store. « C'était sympa, poly, respectueux, professionnel, mais cela contredit également ce que Tim Sweeney semble préconiser. » Donc là, on a une capture d'un email où l'épique store lui dit clairement « Nous ne sommes pas en position d'ouvrir le store à une non-exclusivité. Dégagez. » Et lui répond « C'est vraiment dommage, j'aimerais que le joueur ait un choix, que ce soit Steam, épique store, GOG et ainsi de suite. Comme j'ai promis le jeu sur Steam, je maintiens ma promesse. » « Je souhaite qu'il n'y ait pas de double standard et que les développeurs indépendants aient la même opportunité de vendre leurs jeux sur plusieurs devantures de magasins, afin que le joueur puisse profiter de ce qu'il semble vouloir le plus. Avoir un choix. » C'est ça le truc. Les développeurs ont les couilliers. Ils veulent que leur jeu fonctionne et l'épique store leur file une grosse montagne de fric, leur assure des ventes correctes sur un an mais une exclusivité. Et ils sont en train de tuer beaucoup d'indépendants parce qu'il y a beaucoup... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs sur l'épique store. J'aimerais bien trouver des chiffres sur combien de joueurs jouent à l'épique store. Combien les... Est-ce que ces chiffres de vente sont véridiques ? Est-ce que le retour des joueurs sont véridiques ? Pourquoi il y a Angry Joe ? Salut Angry Joe ! Ah, tu es en train d'hurler sur Spider-Man. Je ne couvrirai pas... Alors, je ne couvrirai pas Spider-Man parce que c'est très compliqué et je n'ai pas envie de rentrer dedans sans avoir tous les sons de cloche entre Disney et Sony. Donc, je ne couvrirai pas cette aventure-là. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. Abonnez-vous si vous aimez ce contenu. Vous avez vu, j'ai trouvé un écran de fin. C'est génial. Je ne savais pas que ça existait. En 2019, j'apprends qu'il y a des écrans de fin maintenant. Partagez autour de vous et à bientôt pour d'autres news. Il y a d'autres sujets à couvrir. C'était Dali Bourdin Investigation.